bonjour merci d'être avec moi pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on ne fait pas de gâteau on va même pas c'est pas complètement de la pâtisserie non plus alors moi il ya quelques temps je suis partie au supermarché et je suis tombé sur quand j'achète mes farines j'achète le sucre et je suis tombé sur des préparations pour faire du pain de la brioche à la maison donc je me suis dit je vais tenter faire une brioche du début à la fin c'est pas très compliqué je pense que le principe de ces farines toutes prêtes pour faire des brioches c'est un peu le même principe que je crois les sachets de gâteaux pour qu'on doit reconstituer justement pour faire des muffins ou des cookies des choses que j'ai déjà testé sur ma chaîne mais en fait là j'ai pris de quoi faire du pain j'ai pris de quoi faire de la brioche il fait froid moi j'ai froid et c'est vrai qu'en pleine période d'hiver j'aime bien quand les enfants se lèvent le matin et qu'ils ont l'odeur de crêpes de gâteau ou bien dans ce cas ce sera l'odeur de brioche ou bien quand ils rentrent de l'école ils vont également avoir de la brioche non seulement parce que ben on est après midi mais parce qu'en plus j'en ai déjà fait aujourd'hui au petit déjeuner ils auront demain enfin non ils en auront aujourd'hui au goûter ils en auront demain au petit déjeuner parce que j'en ai déjà fait j'ai déjà testé la recette elle était un peu ambiguë donc en fait moi je vais vous montrer comment je je fais je vais vous montrer le déroulement j'ai hésité parce que là on nous dit un sachet de levure deux sachets de levure c'est la même marque donc je vais pas la citer mais je vais vous la mettre juste en dessous de la vidéo si vous avez des questions comme d'habitude vous les posez et là je vais juste vous montrer la liste des ingrédients vous montrer comment faire et de toute façon tout ce qu'on fera dans ce cas c'est suivre les instructions donc on commence par les ingrédients il nous faut 75 g de beurre un oeuf notre farine pour brioche maison un sachet de levure boulangère deux cuillères à soupe de sucre une cuillère à café de sel un oeuf battu pour dorer nos brioches et ensuite 175 ml de lait tiède alors on met la farine le sucre et le sel et on mélange on fait un puits ensuite on met la levure et on verse le lait tiède on ajoute aussi l'oeuf le beurre et moi à ce stade je mets le crochet de mon robot et je bats tout doucement voilà la pâte est lisse on la voit bien ce que je fais c'est que pour la laisser reposer 30 minutes dans un premier temps dans un endroit chaud je préchauffe un tout petit peu mais vraiment tout petit peu mon four je couvre avec un linge et j'attends que le temps s'écoule donc c'est ce qu'on va faire ça fait 30 minutes que ma pâte est en train de lever donc en fait là moi ce que je vais faire vous la voyez bien ce qu'on nous explique sur la recette c'est qu'il faut faire des boules et les mettre dans un moule à cake moi j'ai décidé de les mettre dans un moule à muffins mais ensuite vous faites comme vous voulez donc voilà moi j'ai fait ça de façon toute simple dans un moule à muffins maintenant je vais laisser reposer pendant une heure et un quart d'heure avant la fin du temps de pause je vais allumer le four pour le préchauffer à 180 degrés alors ça y est je viens de les sortir du four elle se dégonfle un petit peu mais là je les badigeonne de jaune d'oeuf et après je vais les faire cuire 30 à 35 minutes à 120 degrés ça y est c'est fini c'est qui alors désolé pour la lumière ça c'est l'inconvénient de faire des vidéos en plein hiver le temps d'aller chercher les enfants de revenir de finir de filmer bien il fait nuit en plein après midi peu importe les brioches sont cuits donc voyez moi dans mes moules à muffins ce que ça a donné je vais ouvrir pour la montrer voilà donc laisse ça fume est ce qu'on peut voir que ça fume non on peut pas peu importe alors juste avant de terminer est ce que je recommande cette préparation est bien non parce que sylvia qui a mangé tout à l'heure pour son goûter celle que j'avais préparé hier m'a dit maman la prochaine fois fait ta recette donc voilà mieux vaut tout faire du début à la fin c'est pas beaucoup plus compliqué sincèrement moi j'ai vu aucune différence entre cette façon de faire avec un pack exprès ma brioche faite maison et la recette que j'avais fait en plus la dernière fois je les prépare fumée à la fleur d'oranger ça forcément sylvia à laver adoré donc voilà on recommande pas par contre c'est pratique c'est bon tout ce qu'on veut donc voilà merci de m'avoir suivi à bientôt pour une nouvelle recette c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti